A 34 ans, Jérôme Zindi ne se sépare plus de son vélo. Un drôle d'engin qui fonctionne avec des batteries et un panneau solaire. Un vélo fabriqué tout exprès pour son aventure. Ce vélo, c'est un vélo qui a été transformé, qui a été électrifié. Il y a un moteur, une batterie. L'objectif, c'est qu'il produise lui-même son énergie grâce à un panneau solaire. Jusqu'à la semaine prochaine, l'aventurier aux deux roues va parcourir 300 kilomètres pour rencontrer tout simplement des gens bien. En 2019, j'ai eu une très grosse prise de conscience sur l'impact de mes activités professionnelles et personnelles. Et du coup, j'ai choisi de changer de mode de fonctionnement et de partir à vélo, rencontrer des agriculteurs et des entrepreneurs qui s'engagent pour créer de nouveaux modèles. Et la première sur la liste, c'est Charlotte. Bonjour. Bonjour Charlotte. Il y a 7 ans, cet ingénieur agronome a monté son entreprise pour récupérer et transformer des légumes locaux et bio, mais moches, enfin différents. C'est une très très grosse patate douce. Ça se vend mal, les familles ont du mal à acheter ce genre de légumes. Chaque année, l'entreprise qui emploie 20 salariés transforme 200 tonnes de ces légumes destinés auparavant à la poubelle. Avec un exemple comme celui-ci, comme local en bocal, on voit qu'on peut créer des nouveaux modèles qui sont moins impactants, plus bienveillants, à la fois pour la nature, mais aussi pour les femmes et les hommes qui y travaillent. Et c'est ça qu'il faut montrer. Il faut qu'on sache que c'est possible et qu'encore une fois, d'autres voies sont possibles, qu'on peut les construire ensemble. Donc là, c'est la soupe de Potimarron, donc là, Ephraim, il mélange, il a mis les épices, etc. Et plus on s'intéresse à la transition écologique, plus on va sur le terrain, plus on se rend compte qu'il y a des femmes et des hommes qui travaillent quotidiennement et qui mettent en place des solutions. La mini-odyssée de Jérôme Zindi le mènera au total dans 20 entreprises entre Avignon et Arles. Et dans quelques mois, si tout va bien, il se lancera dans une odyssée à l'échelle de la France.